Bordeuil et son château, vous l'avez vu à l'instant dans le sommaire. Mon baladin, cette semaine, je n'arrive pas à le retenir sur ce plateau. C'est le spécialiste du tourisme, de l'histoire pour midi en France. Vos yeux et vos oreilles sur les villes. Eh bien, ça y est, il est parti. Monsieur doit déambuler quelque part. Jean-Sébastien, eh bien voilà. Il est sur la drone. Je ne déambule pas, je navigue, Laurent. Mais bien. Voilà, j'ai décidé de me prendre pour Leonardo DiCaprio. C'est le Leonardo DiCaprio de Brantome. Oui, alors dis-moi, tu vas me changer quelle puissette qui est derrière. Ça va être formidable. En attendant, nous sommes sur la drone. Et dans la vallée de la drone, on découvre un des plus charmants, une des plus charmantes parties du Périgord qui soit. Déjà parce qu'il y a une histoire riche, il y a une nature inégalable, il y a un patrimoine absolument remarquable et des vestiges militaires de premier plan. Évidemment, au milieu de tout cela, il y a une rivière, la drone, mais il y a surtout des châteaux. Et on va partir à la découverte de Bourdeuil. 800 âmes, un château absolument magnifique qui domine fièrement le village. Château qui est à la frontière, qui a été à la frontière de la Guyenne anglaise et de la France. Ça a été la première baronie du Périgord. Et Bourdeuil, c'est la preuve qu'un château peut avoir plusieurs vies. En suivant les rives de la drone, au sud-ouest de Brantôme, on tombe nez à nez avec une merveille du Périgord vert. Bourdeuil et son imposant château aux deux visages. À gauche, le palais construit au XVIe siècle témoigne d'un riche passé architectural durant la Renaissance. Mais Bourdeuil a eu une autre vie, plus lointaine. Comment témoigne ce donjon massif et ses cours ? Tous deux appartiennent au château fort, construit au XIIIe siècle. Vincent fait l'inventaire de l'architecture historique en Dordogne, dans lequel Bourdeuil occupe une classe toute particulière. Et pour cause, tout là-haut, le donjon offre une vue imprenable, idéale, pour imaginer comment la vie du village s'organisait autour du château. Bourdeuil est un bourg typique du Moyen-Âge, avec des éléments caractéristiques qu'on retrouve encore de nos jours, notamment le moulin et son pont d'origine médiévale. On est donc effectivement dans le bourg castral typique, tel qu'il y en a un certain nombre en Dordogne. Alors évidemment, ce donjon permet le guet, c'est-à-dire d'avoir une vision dégagée sur l'ensemble du paysage et pouvoir voir et prévenir une attaque ennemie. Mais que serait un château sans son jardin ? En ces jours de soleil, Stéphane, le chef jardinier du château, à gauche, est aux aguets. Les premiers jours d'ensoleillement sont les plus importants pour veiller à l'évolution des nouveaux semis avant le feu d'artifice des floraisons. Et la règle sacro-sainte du jardinier en cette saison, c'est l'observation. Tous les matins, c'est le même rituel. Stéphane fait le tour du jardin. Toutes les vivaces repartent bien du pied. C'est signe de démarrage de la végétation pour la belle saison qui va s'annoncer. Donc tout va bien. Les végétaux sont en pleine forme. On est content. Des œillets, à la rhubarbe, pas moins de 15 nouvelles plantes ont été semées cette année. C'est ça qui donne ce petit plus à l'embellissement de ce jardin qui est ici, qui est magnifique de toute façon. C'est pour ça qu'avec ce brin de folie de vivace mélangé à ces structures qui restent en permanence là toute l'année, c'est ça qui fait l'embellissement du jardin. La cour, qui sépare les deux personnalités du château, l'une médiévale, l'autre renaissance, souligne la beauté de Bourdeille. Mais l'originalité du château se trouve à l'intérieur, dans les appartements du palais renaissance. Ludovic, le conservateur, nous y conduit. Dans la chambre de Charles Quint, on trouve une collection très rare, directement importée de la Reconquista Espagnole. Certaines de ses pièces ont donc sept siècles. Et Ludovic aime particulièrement un coffre. Donc là, par exemple, on a affaire à un barguenio, avec un travail beaucoup plus fini. On voit toute cette incrustation d'os qui se fait sur la partie devanture avec un motif. Et puis quand on ouvre le barguenio, on retrouve tout ce travail de marqueterie. On est bien là aussi dans un style, je dirais avec une dimension géométrique importante. Une collection si unique doit être en permanence soignée. Et il faut la protéger. Et le protecteur, c'est lui. Et pour cause, il habite ici. Jérôme est le gardien de l'enceinte. Un homme de l'ombre qui doit veiller à ce que rien ne se dégrade. Le régisseur, c'est déjà être à demeure à l'année. C'est-à-dire regarder un petit peu tout ce qui ne va pas au niveau du château, prévenir le propriétaire d'éventuels dégâts qui peuvent être occasionnés par des orages, par du gel. Le soir, quand je ferme le château, avec le public qui est passé, je vérifie systématiquement toutes les fenêtres. S'il y a des rafales de vent, ça peut faire casser les fenêtres. Donc ça, c'est certainement le point le plus important. Vérifier également que rien n'est dégradé. Une vie de château de jour comme de nuit à laquelle ce passionné d'histoire a dû s'habituer. La première nuit que j'ai passée à Bordeil, on n'est pas très rassuré. Pourquoi ? C'est comme quand on passe une première nuit dans un autre lieu que l'on ne connaît pas. Évidemment, on a quelques petites appréhensions. Après, c'est l'expérience. Bien sûr, c'est le cumul des nuits qui fait qu'on est un peu plus serein qu'au départ. Et grâce à des passionnés de Bordeil, comme Jérôme, le château continue de veiller depuis ses machicolis sur les habitants de son village. comme il le fait depuis des siècles. Il a une histoire totalement incroyable, ce château. Vous imaginez qu'en 1259, le château et la cité de Bordeil sont cédés aux Anglais par Saint-Louis. Mais toute une partie de la famille et du village refusent de s'allier et de prêter allégeance aux plantagenets. Alors avec l'aide de Philippe le Bel, ils font construire un imposant donjon. Mais avant la fin de la construction du donjon, les Anglais reprennent la ville et le château. Et c'est en 1377 que Duguay-Clin arrive et reprend tout cela aux Anglais pour le redonner au Royaume de France. C'est une histoire totalement géniale qui passe d'Anglais aux Français, des Français aux Anglais. Et ces histoires dans le Périgord s'en est truffées dans chaque château. Et puis alors, il y a au 16ème, Pierre de Bordeil, qui est un militaire, héros militaire de premier plan à cette époque. Vous imaginez, le garçon, il est parti avec Marie Stuhar. Il a accompagné Marie Stuhar dans les brumes écossaises. Et puis il est revenu parce que c'est un peu trop humide. Il est parti guerroyer avec les protestants, contre les protestants, pardon, pour le compte de François de Guise. En 1564, il rejoint l'armée espagnole pour combattre au Maroc. Ensuite, il part en Turquie pour combattre les Turcs. Et puis il monte une expédition en Amérique latine qui s'avoue être un échec. Et puis Pierre de Bordeil fait une chute de cheval, se retrouve impotent et se retrouve, lui, dans son château de Richemont. Et là, il devient Brantome. Et on publie, après sa mort, « Vie des dames galantes », ouvrage délicieusement libertin que Laurent, tu as sur ta table de chevet. Et c'est vrai. Mais tu as raison en plus. Parce que c'est vrai que ces dames galantes, ici d'ailleurs, dans toutes les librairies, on le trouve en format poche, dans toutes les librairies, on trouve Pierre de Brantome avec les dames galantes. En ma poche, sinon, ça pèse 43 kilos, l'ouvrage original. Jean-Sébastien a troqué quand même son gondolier pour une gondolière. Ah, mais je lui ai dit, t'as la Kate Winslet, t'as vu ? C'est la Kate Winslet ? Eh oui, forcément. C'est mon DiCaprio, moi, Jean-Sep. Voilà, il est au bout, c'est Titanic. Regardez, il a trouvé Kate Winslet. Voilà, il est allé à la proue du bateau. Et hop, voilà, je suis vivant. Merci pour ces précisions historiques du professeur Jean-Sébastien, qui, comme moi, est passionné, vous l'avez compris, par cette histoire qui a fait la France.